Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui vous le voyez, on se retrouve immédiatement sur mon compte le plus puissant à 24 986. Pour voir encore une fois les événements d'avance, on va voir aussi toujours des KVK de ouf. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Et vous pouvez aussi cliquer juste sur l'icône, cliquer ici en bas à droite pour vous abonner à la chaîne et vous avez tout dans l'overlay. Et comme d'habitude les amis, pourquoi se retrouver sur ce compte qui est tout naze, tout simplement, encore une fois. Car si vous voulez aller voir, selon les calendriers des meufs, le festival de l'été en avance sur le serveur 1002, il a pop. Donc, vous pouvez aller voir les rewards, vous pouvez aller fouiller partout et préparer votre compte principal. Il n'y a eu aucune modification par rapport au serveur de test ou du moins aucune que j'ai remarqué. Sauf une toute petite, mais notable par rapport au serveur de test, j'étais sur un émulateur. Là, regardez, je suis sur mon iPad et le prix est bien plus bas pour débloquer la dernière file. Puisque le prix est à 9,99€, soit 1€, 1€ de moins je crois, donc 10% de moins que sur Android. Encore une fois, c'est cette différence de prix qui est liée à cette nouvelle taxe de 20% appliquée par Google, mais qui est juste une transposition de la loi que Apple a pris pour eux. Alors, je pense qu'ils l'ont pris pour eux car ils ne vont pas transposer et ils seraient dans l'obligation de le faire. Et petite chose que je ne vous avais pas dit, évidemment, pour débloquer la troisième file, c'est la 9,99€, il faut avoir débloqué la seconde. Ça paraît logique, mais je ne l'avais pas signalé. Donc, si vous ne débloquez pas celle à 7000 gemmes, vous ne pourrez pas débloquer la file à 10€. Voilà, sinon, aucune modification et aucun autre event à venir. Enfin, à venir en plus du moins que le festival de l'été, ce qui est déjà pas mal. Donc, on retourne tout de suite sur mon vrai compte. On se retrouve donc sur mon compte principal. Avant d'aller voir les KVK, comme d'habitude, un petit tirage de la roue de la chance. Je vous rappelle, elle a pop aujourd'hui. N'oubliez pas de faire votre tirage tous les jours et surtout, n'oubliez pas de changer de commandant. Alors, si vous avez le même trio que moi, à savoir Cyrus, Ramsès et Edouard, je vous déconseille Edouard. Bien évidemment, je vous conseille d'expertiser Ramsès. Ramsès, c'est du solide, c'est du sûr. Est-ce qu'on va avoir de la chance ? Un 8 têtes pour un tour gratuit, ça serait magnifique. Une sculpture, c'est aussi très bien. Mon petit tour à 50% et pour le reste, ça a des étoiles. Forcément, vous le savez, les étoiles, j'en ai tout le temps. Je ne sais même plus quoi en faire des étoiles tellement que j'en ai. Et n'oubliez pas le stand de la chance. N'hésitez pas à faire des lancers si vous en avez besoin. Moi, j'ai toujours mon moins 30% pour créer des trous. C'est très, très propre. On va foncer à présent sur ce KVK qu'on suit vraiment avec attention. Et il y a de l'actualité tous les jours sur ce KVK. On parlait du boating sur le même KVK hier. Aujourd'hui, on va aller les voir plus précisément. Évidemment, il s'agit du KVK du 1365. Et regardez, le 1365 n'est toujours pas revenu à Imperium. Il ne reste que le 1412, le 1401 et le 1474. Encore une fois, je ne comprends pas que le 1412 soit encore Imperium à ce stade-là vu les difficultés que rencontre leur camp. Les terres du roi ont ouvert sur ce KVK de dingue. Tout le monde le couvre ce KVK. C'est vraiment un truc de ouf. C'est le KVK du moment. Et donc, regardez, ils étaient tous bloqués. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier au niveau de leur porte de niveau 6. L'ouverture des portes de niveau 7 s'est faite. Je pensais, j'allais dire on pensait, mais je pensais que les C9N notamment allaient rouler sur tout le monde en arrivant vraiment avec les K9N, avec toute leur team, avec les 74PL, les 64PL notamment. Eh bien non. Regardez cette map. Et on va regarder plus précisément parce que j'ai vraiment été étonné par cette couverture. Regardez, les JST avec les 412 et leurs alliés ont pris une bonne partie, je dirais 3 quarts des terres du roi et ont bloqué à ce niveau-là leurs adversaires, les 74PL, les L9H et les C9N. Ils sont bloqués et ils ont même pris, enfin ils ont pris, ils ont entouré la grande igroite. Et regardez, il y a même des drapeaux abandonnés ici, les drapeaux des 74PK. Donc durant la nuit, là où l'ouverture s'est en fait hier soir, durant la nuit, les GST avec leurs alliés ont réussi à repousser tout le monde. Mais au petit matin, regardez ce qui se passe. On a l'impression qu'ils sont bloqués là et qu'ils vont être enfermés et que les GST vont finir de gagner. Eh bien non. Les K9N, les C9N sont bel et bien là. Et les drapeaux qui brûlent ce matin, ce sont ceux des GST et de leurs alliés, les ligues notamment. Donc ces drapeaux-là brûlent à ce niveau-là. Au niveau de ce niveau, de cette zone-là, eh bien là, ça ne brûle pas. Ils sont bien là, les TN. En face, ça ne brûle pas non plus. Donc on a un petit statu quo. De l'autre côté, on va aller voir l'autre flag. Ça ne brûle pas non plus d'aucun des deux côtés. Après, ça ne peut pas brûler, remarque c'est avec leurs alliés, je dis une bêtise. Celui-là, qui est un drapeau des 74NV, ne brûle pas. On a des rallies en cours. Vu comment les MTC1 entourent bien le drapeau de Zenobia, il va être très fortement renforcé. Ça va être très, très compliqué à le prendre s'ils sont connectés. On doit avoir des rapports énormissimes. Évidemment, je vais en récupérer et je vous montrerai ça dans les jours qui viennent. Mais vous le voyez, ils sont là H24. Les drapeaux ne brûlent plus. Ils brûlaient tout à l'heure lorsque j'ai fait la prévisite, je dirais, avant de faire ma vidéo. Ça brûlait. Là, je suis étonné de voir que ça ne brûle plus. Ce qui veut dire que les mecs, vous voyez, ça ne brûle plus des deux côtés. Ce qui était surprenant donc, c'est comme là, c'est qu'à mon avis, ça brûle toujours. Maintenant, ça ne brûle plus non plus. Alors que ça brûlait encore une fois, tout à l'heure, sur cette zone-là, on n'a aucun qui brûle. Voilà, on n'a que celui-là qui brûle. Ce qui est surprenant, c'est que les JST et leurs alliés, les 412 et des ligues et des TN ont largement le dessus sur cette zone-là. On le voit bien, ils ont toute la zone. Alors que ce n'était pas du tout le cas sur les portes de niveau 6. Est-ce qu'au final, les JST qu'on a annoncés perdants et qu'on a annoncés se faire rouler dessus sur ce KVK, est-ce qu'ils vont gagner avec les JWM et les 412 ? Eh bien, pour le moment, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est le scénario que je privilégie. Je pense que là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ils sont boostés de ouf et ça va être prétendu de revenir pour les adversaires. Mais encore une fois, tout est possible à ce niveau-là du jeu. On verra qui aura la grande zigourade parce que bon, le vrai gagnant est celui qui aura la zigourade. Allez, on passe tout de suite à un autre KVK. On se penche les amis sur un Light & Darkness S3 1043. Pourquoi ce Light & Darkness-là ? Puisqu'il vient de commencer 6 jours, 5 heures, 44 minutes et 36 secondes. Il y a peu d'intérêt stratégique au départ sur un Light & Darkness. Mais sur ce KVK, on est sur des séries 2100, donc 2132, 233, 25, 28 par exemple. Je suis toujours surpris de voir des royaumes qui me paraissent aussi jeunes, qui sont déjà en saison 3. Mais en fait, non seulement les cadenres ont été raccourcis. Et en plus, ce n'est plus des royaumes qui sont aussi jeunes que ça. Si on prend par exemple le 2132, c'est un royaume qui a déjà 260 jours. Donc, il a quand même trois quarts d'une année. Ça reste des royaumes qui avancent. Mais au lancement, rappelez-vous, il a fallu attendre, si je ne dis pas de bêtises, presque un an, neuf ou dix mois avant d'avoir seulement le premier KVK. Donc aujourd'hui, on monte quand même des comptes beaucoup plus rapidement que par le passé. Et on peut atteindre l'été 5, même en free player, beaucoup plus rapidement grâce notamment au reward des KVK. Donc, pourquoi se pencher sur ce KVK-là ? C'est simple, il y a deux royaumes impériums en saison 3 sur ce KVK. Mais attention, les royaumes impériums, c'est toujours la même chose avant la saison de conquête. C'est les huit royaumes les plus puissants actuellement en saison 3. Sachant que, une petite spécificité là-dessus, il y a trois de ces royaumes impériums qui sont en preuve de KVK. Donc forcément, ils ont bien morflé. Donc, il s'agit du 21-32 et du 21-28, deux royaumes à surveiller si vous cherchez un royaume ou migré avant qu'il rentre en saison de conquête. Le 21-32 est en numéro 1, c'est le favori de ce KVK. Le 21-28 est en numéro 8, donc il est juste en face, il est en contact. L'un des deux seulement sera gagnant, sauf s'il se partage les rewards. C'est très rare, mais c'est déjà arrivé en Light & Darkness que ça se partage. Même si au final, le nombre de points, à part faire un match nul, il y aura un gagnant sur Light & Darkness. On va tout de suite se pencher là-dessus et voir sur ces royaumes-là, quelles sont les puissances des alliances. Et encore une fois, vous allez le voir, pour des royaumes à 250 jours, c'est vraiment pas mal du tout. Donc on regarde d'abord le 32 et on se penche sur l'alliance, les ZA32 qui tient la forteresse, 10 milliards et demi pour les ZA32. Il parle anglais, vous avez vu, même si c'est écrit qu'en, je pense que c'est qu'en chinois. Donc les G32, 10 milliards et demi. On a les ZL32 également, 7 milliards 7, autant dire 8 milliards. Les ZV32 qui sont probablement une sub 157 000, qui reste quand même une sub à 5 milliards. Bref, vous le voyez, il y a pas mal de petites alliances très sympathiques sur ce royaume. 112 000 aussi, c'est une sub, aucun doute là-dessus. Ça reste donc un royaume qui a de la grosse puissance, c'est le favori vu son placement. Et en face de lui, donc, le 28, si je ne dis pas de défis, c'est bien le 28, c'est bien le 21-28, voilà. L'alliance qui tient la forteresse, pareil, 10 milliards et demi. Ça reste du lourd, une alliance secondaire. Donc on a le 21-08, enfin le 21-28-01, waouh, à 1 milliard 3. Donc c'est de la sub également, laquelle est leur deuxième alliance qu'on voit un petit peu. S'il tourne autour des 8 milliards, 6 milliards, il devrait être un petit peu moins puissant normalement. Mais quand même, des bonnes petites alliances, 4 milliards, qui vont vraiment donner, surtout à ce stade du jeu, encore une fois, je pense que ce type de royaume va avoir une méga migration après ce KVK. Donc ce KVK, on va le suivre, pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas de zone de contact. Ça va arriver avec l'ouverture des ruines anciennes, où ça va bien se fight, avec leur première zone de combat. On ira le revoir, je vous invite à le suivre, ce S3 10-43. Je le suivrai pour vous, je vous en ferai un résumé et je vous dirai surtout ce que vont devenir ces deux serveurs, le 21-32 et le 21-28, qui à mon avis vont faire partie des très gros serveurs. Rien qu'en Ligue Osiris, la saison 5, on va les suivre de près. On passe à présent, les amis, à une mise à jour des classements, dont je vous ai fait une vidéo, autant sur les kill points, les death points et la puissance globale. Regardez ce comparatif mise à jour du top des royaumes. On a le top 5 de chaque royaume et il y a eu des changements, il y a eu une mise à jour au 8 août pour certains. Donc une actualisation des puissances pour les royaumes concernés, comme le 1846, le 1556 également, ou le 1365, même si ça va encore être soumis à changement. Bien évidemment, puisque certains ont bien combattu en terre du roi, ça va donc encore grandement évoluer. Mais vous le voyez, il y a déjà eu des ajustements. Actuellement, le 1846 se retrouve premier sur les trois classements, tant en termes de puissance sur le top 4 TK rank, le top 4 TK, n'importe quoi, le T4 kill rank, le T5 kill rank, et le nombre de morts, le 1845, est partout premier. Et bien devant un 5 milliards sur les T4 d'avance sur le 1556, 3 milliards sur les T5 kill, et 1 milliard sur le top 300 des morts, des points de kill point, voilà, des death kill point, voilà, ou des death point, tout simplement. On le prononce comme on veut, et d'ailleurs on l'invente comme on veut, puisqu'il n'y a pas vraiment de nom, c'est les death troop rank, tout simplement. Bref, on le voit, le 1846 a fait un gros KVK et se retrouve premier. Est-ce qu'il va tenir sa place ? Il y a un débat là-dessus, sur le fait que le 56 ou le 65 passe devant. On va bien voir ce qui est quasi sûr, c'est qu'il restera au moins dans le top 3. Je pense que l'écart est quand même très important entre le 1846 et les deuxièmes à chaque point sur chacun des tableaux, et le 1556 principalement. Et ce qui est très étonnant, c'est regarder le dernier tableau sur les death troop ranks du top 300 en puissance, le 1556 n'est pas là. C'est le seul des royaumes qui n'apparaît pas dans les trois tableaux et qui est pourtant sur les deux premières cases. Alors je vous dis, je vérifie, on a aussi le 1860, je vous dis une bêtise. Mais le 1556 n'apparaît pas, on voit le 1401, il est partout, il n'y a pas de soucis. On voit le 1365, il est sur les points de mort et les points de kill de T5. Mais je suis vraiment surpris que le 1556 n'apparaisse pas justement dans ce death troop rank. Pourquoi ? Vraiment, ça reste un mystère parce que normalement, ils ont des gros killers. C'est à étudier. En tout cas, on va voir à la fin de leur KVK comment ça aura évolué. On passe également à un classement des commandants 1, leur ranking qui a été mis à jour. Regardez donc ce nouveau ranking des commandants en classe S, en classe A, en classe B et en classe C. Ranking qui vient de ROG Guide. Et encore une fois, on voit certains commandants sur lesquels je ne suis pas d'accord sur leur ranking. On le voit alors en C classiquement, Moctezuma, Lugu, Ragnar. Alors, je ne suis pas d'accord classé Ragnar en C, ni Minamoto en C. Je ne trouve pas que c'est un rang qui leur va. Le grand B serait nettement plus adapté pour eux, de mon point de vue. Surtout quand je vois en B KO et pas Mina. Là, franchement, je ne comprends pas. Au niveau du rang B, ça me paraît correct. Sauf Elcid. Elcid, à part si on est en KVK 1 ou 2, il n'a pas du tout à être en rang B. Et en rang A, ça me paraît, je vérifie en même temps que je vous le dis, ça me paraît plutôt judicieux et juste. Il n'y a personne que je déclasserais ou que je surclasserais sur le rang A. Peut-être Attila, bien évidemment, que je mettrais en A+. Et William 1er également. Et Théodora d'ailleurs, je mettrais bien. Et même Trajan, vous voyez. Donc Trajan, Attila, William, Théodora, je les mettrais en A+. J'hésite avec Harald, mais non, on le laisse en A. Et pour le rang S, là, je ne suis pas d'accord. Ramsès, second, excellent commandant, il n'y a pas de souci. Guanyu, S, il n'y a pas de problème non plus. Y, S, S, en S, vraiment, en défense, il n'y a pas de souci, il tient la route. Donc, Artemis 1er, franchement, là, ça me chagrine de l'avoir là parce que, vous voyez, j'en souffle, ça me chagrine de l'avoir là parce que si on n'est pas en KVK saison 1, 2 ou 3, et d'ailleurs, on ne l'a pas en saison 1 ou 2, je crois qu'on l'a qu'à partir de la 3, Artemis 1er n'a pas à être là sur ce classement en S. Au mieux, A+, mais sinon, moi, je la mettrais en A. Le roi du chocolat, Xioniu, il est ultra solide. Donc, évidemment, en S. Chandra, pas de souci en S. Zenobia aussi. Nabu, Codonosor, second en S. Et Pakal, second, non, Pakal, je l'aurais mis en A. Sur ces commandants-là, je classerais quand même en S+, parce que c'est des commandants qui sont vraiment à posséder. Zenobia, Xioniu, ces deux-là, et Ramsès, franchement, même les trois-là, sur chacune des classes, vous voyez, on a trois classes différentes. Infanterie, Xioniu, c'est sûr, de la cavalerie, Ramsès, sur des archers. Ces trois-là, je les mettrais en S+. Le premier, Zenobia, pour la défense de structure, bien évidemment. Et Xioniu et Ramsès, les deux. Alors, Ramsès, surtout en rallye, moi, en open field, parce qu'il est un peu fragile. Xioniu, les deux, en open field et en rallye, il reste très solide en attaque de structure, surtout. Donc, voilà, ces trois-là, moi, je les mettrais en S+. Pourquoi pas Nabucodonosor second ? Il est solide, mais là, il faut le mettre en binôme. Moi, je le mettrais en binôme avec Ramsès second. C'est pour ça que si je dois en choisir qu'un, le plus polyvalent, je dirais, resterait Ramsès second. Encore une fois, c'est mon point de vue et mon interprétation de ce tableau, selon mon expérience de jeu. Ce n'est pas une vérité générale. Voilà pour mon point de vue sur ce tableau. Si vous, à chaque fois, vous vous demandez quel commandant expertiser, je vous invite à aller, bien évidemment, sur les S+, ou les A+, si vous en avez la possibilité. Foncez en attendant les nouveaux commandants. Déjà, attendez les deux nouveaux commandants et les rapports. Mais là, actuellement, Xioniu reste très solide. Ramsès second, si vous avez un compte ou un serveur plus jeune aussi. Et Zenobia, pas de soucis, elle fait le taf en défense. Vous pouvez la mettre avec plein de monde, mais avec YSS, c'est ce qui se fait de mieux. Et d'ailleurs, en parlant de Zenobia, Edwige aussi, Jaouiga, elle fait aussi le taf. Mais moi, ma préférence irait quand même sur Zenobia, qui a plus de scénarios de défense face à différents binômes d'attaque. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !